Je veux Wilder, l'appel du britannique Anthony Joshua, détenteur de quatre ceintures mondiales des poids lourds, a trouvé un écho auprès de l'américain Dante Wilder, son camp affirmant lundi qu'il avait accepté le défi, en vue d'un « très attendu combat d'unification ». Nous pensons qu'Anthony Joshua tient sa parole. Dante accepte le défi, a déclaré Shelly Finkel, co-manager du « Bronze Bombay » au Cotton Britannique Daily Telegraph. Nous voulons rendre public le fait que Dante veut le combat. Dante est prêt à s'engager et à venir au Royaume-Uni pour combattre cet été, a-t-il poursuivi. Joshua Wilder, c'est l'affiche rêvée de tous les fans de boxe pour un combat d'unification chez les lourds inédits depuis 1999. Le britannique, 28 ans, détient depuis samedi les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO, quand l'américain, 32 ans, est le champion WBC depuis 2015, le dernier titre manquant à AJ, désireux de marquer de son empreinte sa discipline. Je veux Wilder, amenez-le sur le ring et je vais l'éclater, a lancé Joshua samedi, à peine sa victoire au point face au Néo-Zélandais Joseph Parker acquise. C'est à Anthony de décider, pour le clan Wilder, l'affiche pourrait remplir Wembley et ses 90,000 sièges, imaginons que ce soit Wembley cet été, nous sommes prêts, et s'ils sont prêts comme ils le prétendent, nous voulons que ça se fasse. Nous voulons le combat, ils veulent le combat, le public veut le combat. Il n'y a rien pour empêcher sa tenue, a affirmé Shelly Finkel, nous sommes prêts. Organisons le combat, a-t-il insisté. Dans l'autre coin du ring, le clan Joshua semble plus prudent, le promoteur Edirne déclarant dès samedi qu'il, ne voulait pas, un combat d'unification. Je vais présenter l'offre à Anthony mais il faut que cela soit la bonne offre, a-t-il précisé. Ce n'est pas vraiment à propos de Wilder, mais plutôt de nous. Nous allons nous poser ces prochaines semaines et décider du plan pour le reste de 2018. C'est à Anthony de décider combien de fois il veut combattre cette année, Anthony Joshua versus Joseph Parker-Raf. Sous-titrage Société Radio-Canada